Nathalie Provo, vous savez-vous qu'à l'espace de quelques mois, elle était prête à pardonner à Marc Lépine. Elle avait compris quelque chose qui était important, c'est-à-dire que ou bien elle avait l'étiquette de victime collée à sa peau le restant de sa vie, et comment tu sors de ça, c'est pas évident, ou bien à un moment donné, il faut que tu trouves une porte de sortie. C'est ce qui s'en vient, les 30 ans de Polytechnique, c'est vendredi, 14 femmes qui sont tombées sous les balles de Marc Lépine, et vous vous entretenez avec la mère de Marc Lépine, et Nathalie Provo aussi, et vous faites ressortir comment ces deux femmes-là, à leur façon, ont survécu à ce drame-là. Quand on m'a dit balado, ça passait dans ma tête assez vite, parce que je me suis dit, je sais pas si elles accepteraient de me parler à nouveau, puis j'ai envoyé une bouteille à la mère, puis les deux, en fait, il y a plus que deux personnes, mais en fait, ces deux-là m'ont répondu positivement, et ça a été magique, magique, mais terriblement émouvant. Et dans cette série de balado qu'on veut faire, c'est, on se déplace, c'est-à-dire que c'est pas en studio que ça se passe, le moins possible. Alors, Monique, je lui ai donné rendez-vous, je savais pourquoi je faisais ça, je lui ai donné rendez-vous à l'Église Nouvelle-Vie à Longueuil, c'est big, Nouvelle-Vie à Longueuil, c'est costaud, c'est 4000 personnes par dimanche qui débarquent là, c'est du monde. Et Monique est très, très croyante, et elle dit, c'est ce que je voulais faire sortir, entre autres, elle, ça a été 17 ans de silence après Polytechnique. Elle a brisé le silence après Dawson, non? Oui, exactement. Après la tuerie de Dawson, elle a paniqué, c'est ce que m'ont raconté, elle a paniqué bien raide, et elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'apporte ma contribution, parce que c'est, il faut que je dise quelque chose. Alors, elle est sortie de l'ombre, puis elle commence à parler. Mais alors, elle me dit, depuis, c'est pas nouveau, que elle, pour elle, comment elle s'en est sortie, ça a été sa foi. Nathalie Provo, c'est notre père de manche, Nathalie. C'est autre chose. Oui, Nathalie, deux jours après les événements, est en conférence de presse, dans son lit, salutait tout le bidule, puis elle fait une conférence de presse pour s'adresser aux jeunes filles qui voudraient devenir ingénieuses. Il faut le faire. Mais moi, j'ai appris à connaître un peu plus Nathalie au fil des ans, puis elle est comme ça. Elle est intense. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et si vous le permettez, on va écouter un court extrait de cette balado-là avec, justement, Nathalie Provo, où elle nous parle de la façon dont elle a été face à des questions quand même difficiles dans la foulée de l'événement. On écoute. Survivre, c'est pas évident parce que ça force des questions. Survivre d'un cancer, survivre de toutes sortes, survivre force des questions métaphysiques, des questions du pourquoi. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis vivante, puis que l'autre est morte à côté? Je ne sais pas. Puis je ne le saurais jamais. Et je vis avec ce, bien, je ne le sais pas. Et il a dû faire la paix avec ça, Alain Crevier. Oui. Ah oui, oui, puis écoute, tu sais, quand je dis, si Nathalie était intense, elle m'a dit, suis-tu si intense que ça? Oui. Ah oui. Mais c'est un compliment parce qu'elle vit avec nous, elle accepte de partager avec nous quelque chose qui est, je dirais pas unique, là, hein? Mais je savais qu'avec le 30e, il y allait y avoir toute une série de reportages, de documentaires. J'avais fait mon enquête avant de partir dans mes affaires. Je savais qu'il allait y avoir beaucoup. On allait parler de la cause des femmes, des armes à feu. On allait parler des 14 femmes. Oui, oui. Puis tout ça, c'est, il fallait le faire, il faut le faire, puis ça va. Mais alors, moi, ce que je disais, c'était plus ces deux femmes-là, puis je pourrais en mettre d'autres dans le lot. Comment, après un événement pareil, t'arrives à reprendre le fil de ta vie? Est-ce que tu peux reprendre le fil de ta vie? Mon hypothèse, c'est non. Parce que ta vie ne sera plus jamais pareille. Et ces deux femmes-là, c'est ce qu'elles me disent. Puis avec beaucoup d'émotions, c'est ce que je pense à Nathalie. Écoute, ça fait 30 ans, elle a raconté son... Elle a eu 10 ans de silence où elle n'a pas parlé. Depuis, elles parlent pas mal. Mais vraiment, c'est très, très intense comme entrevue. Parce que ta vie, il faut que tu la reconstruises. Et c'est pour ça, moi, que ces femmes-là m'impressionnent. Mais vraiment, j'ai le souffle. Elles me souffle. Pourquoi? Parce qu'elles sont des sources d'inspiration absolument incroyables. Rebâtir sa vie comme ces femmes-là l'ont faite, c'est chapeau. Et on oublie, mais Monique Lépine le rappelle, elle a aussi perdu une fille. Oui. Sa fille qui, en fond, n'a jamais accepté... C'est ce que Monique m'a déjà raconté. Sa fille qui n'a jamais accepté ce que son frère avait fait, qui est tombée dans la dope. Et puis, finalement, ça a été un décès par overdose de cocaïne. Et alors, tu sais, Monique, elle me dit... Elle dit, moi, mon mari me battait. Je me suis sauvé avec mes enfants. J'ai été tout seul avec mes enfants. Il ne m'a jamais aidé. On ne parle jamais de son mari. On ne parle jamais de son mari. Et vous posez la question. Oui. Parce que je me disais, mais écoutons, il est où? Alors, elle dit, je le sais-tu. Il est sorti de ma vie en 1971. Je me suis caché. Elle s'est occupée de ses deux enfants. Puis elle me dit... Elle dit, on n'élève pas ses enfants pour en faire des meurtriers ou en faire des criminels. Et elle dit quelque chose que je ne l'ai jamais entendu dire à la fin. Elle dit, la société ne se souvient de Marc que de sa dernière heure de vie. Mais elle dit, sa vie, ce n'est pas ça. Elle dit, moi, je me souviens... Ça, ça dérange quand elle dit ça. Elle dit, je me souviens des moments tendres et des beaux moments avec mon fils. Il a déjà été bébé, cet enfant-là. Oui. Mais c'est souvent plus simple aussi de dépeindre le meurtrier comme un monstre pour ne pas expliquer comment il s'est rendu là. Parce que ça, on n'aura jamais tous les éléments de réponse à l'increvier. Non. Mais ce qui est clair, c'est que Monique Lépine a fait le choix d'être heureuse, même s'il y a des gens qui ne souhaitent pas qu'elle le soit. Et ça, vous l'abordez, ça. Ah oui, oui, de front. Mais encore aujourd'hui. Oui, oui. C'est hallucinant. Elle me disait... Elle me dit ça. Elle me dit exactement ce que vous me disiez là. C'est-à-dire, moi, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, je puisse être heureuse. C'est incroyable. J'ai dit, mais encore aujourd'hui? Elle dit, encore aujourd'hui. Depuis l'apparition de ce balado, j'entends des commentaires. Et je peux vous dire que c'est encore aujourd'hui comme ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à l'accepter. Venant des gens qui sont très, très proches de Polytechnique, on comprend qu'il y a une émotion. Il y a des gens là-dedans qui ont fait des suicides. C'est sûr. Il y a des tentatives de suicide. Il y a des gens qui ont fait des demandes de pardon. Nathalie, pour vous, avez-vous qu'à l'espace de quelques mois, elle était prête à pardonner à Marc Lépine? Elle avait compris quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ou bien elle avait l'étiquette de victime collée à sa peau le restant de sa vie. Et comment tu sors de ça? Ça, c'est pas évident. Ou bien, à un moment donné, il faut que tu trouves une porte de sortie. Et elle avait envisagé l'idée de pardonner à Marc Lépine. C'était tous ces grands traumatismes-là, on s'en sort pas, hein, d'âme. C'est ça que ça dit. C'est clair. Mais pourtant, Nathalie Provo, elle, elle a refait sa vie. Elle a quatre filles aujourd'hui. Oui, ingénieure. Puis ça va bien. Oui. Oui, oui. Mais comme elle me disait, je sais pas pourquoi on s'est toujours tutoyés. C'est comme ça. Et vous le dites dans la balado, justement. Oui, c'est parce que les gens me disent « T'as connais-tu depuis quand? » Je dis « Bon, bien, je vais vous le dire. » Je sais pas, moi, ça fait quelques années que je la connais. On se tutoie. On sait jamais, vous voyez. C'est la même chose avec Catherine Bergeron. Des fois, ça arrive, des choses comme ça. Oui. Mais elle me disait, elle dit « Tu sais, quand tu viens chez nous puis que tu me poses des questions comme ça, elle dit « Toi, quand t'as fini, tu remballes tes affaires puis tu t'en vas. » Puis elle dit « Moi, j'ai peigné pendant des semaines avec cette douleur-là. C'est une plaie que t'as rouvert. » Et ça, ça m'a interpellé. Oui, comme journaliste, là. Oui. On mesure pas à quel point on les chamboule. Nathalie m'a posé une question avant de me dire oui. Elle dit « Mais je vais-tu me répéter? » J'ai dit « Je pense pas. » Puis j'ai dit « Ce que je veux faire, surtout, c'est faire oeuvre utile. Je voudrais que ça soit utile, cet épisode de balado. Je voudrais qu'on partage quelque chose, que les gens catchent quelque chose au bout de ça qui est au-delà du débat politique et au-delà du débat social. Et je pense aux individus. J'ai dit « Moi, j'imagine tous les gens qui ont vécu un traumatisme profond, qui ont perdu un enfant. » Catherine Bergeron, c'est le bout du bout. Vraiment, c'est le bout du bout. Catherine a perdu sa soeur. Geneviève Apoil-Technique. Et à Montréal, tout le monde, les cyclistes le savent, elle a perdu aussi son fils dans la Côte-Camillien-Houd. Oui, c'est le cas. C'est le cycliste? Oui, c'est lui. Ah, mon Dieu. Tu peux t'imaginer deux. Puis je donne rendez-vous à Catherine où? Je donne rendez-vous sur Montréal où toute sa famille est enterrée. Sa soeur, son fils, son père, sa mère. Puis j'ai dit « J'ai-tu fait une gaffe? » Elle dit « Non. » Elle dit « Moi, je suis heureuse ici. » Elle dit « Viens voir les gens que j'aime. » C'est le troisième ou quatrième épisode. Je ne sais plus c'est lequel, mais c'est ça aussi. Mais son fils, en plus, c'est récent, Alain. Oui, oui, ça fait moins de deux ans. C'est ça. Moi, tout ce que je leur ai disais, c'est « Est-ce qu'on peut être utile? » Les gens qui ont vécu quelque chose de grave et qui parfois se demandent « Comment je m'en sors? » Bien, au moins, en entendant Nathalie, en entendant Monique, en entendant Catherine, vont probablement avoir le sentiment que, bon, un, on n'est pas tout seul. Puis deux, il y a des gens qui sont des inspirations qui peuvent peut-être m'aider à imaginer une porte de sortie. de toute façon.